Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfuckin' bird, man. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016, WWF 93 maintenant. Steve Williams a signé avec la WCW, donc ils vont faire un meilleur contrat que nous. On vient de signer Rick Rude qui va commencer avec nous sous peu, donc on va le relacer pour qu'il y ait quand même un bon roster. Côté blessure médicale, Charles Wright ou Kama était blessé pour 11 mois avec une opération. Il a fait faire l'opération et finalement il va juste manquer 3 mois, donc il reste 2 mois et 3 semaines. C'est sûr que c'est plate parce que j'avais des plans pour lui avec Ted Debiassi, mais les plans vont changer. Donc le match qui était supposé d'être Night Art contre Kama à Wrestlefest va être changé pour le Rock'n'Roll Express contre les Head Shrinkers qui sont en rivalité de toute façon. Donc on va avoir le deuxième tag team match des Express contre les Head Shrinkers à Wrestlefest à la place. C'est dommage, mais ça arrive les blessures. C'est pas le balai comme on dit dans le milieu. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour de notre Creative Meeting. Donc nos top wrestlers, Hogan, Flair, Rude qui est classé 3e. Savage et Michaels, donc ils sont tous classés avant Bret Hart qui est notre champion du monde. Next big thing, Yokozuna, Villano4 et Johnny Polo. Hot Prospect, Cassidy, Villano, Yoko, Polo et Tom Brandy. Sur le Mike, Hogan, Savage, Flair, Piper, Rude. Showstoppers, Michael, Flair, Perfect, Savage, Hogan. Ring General, Flair, Heart, Perfect, Michaels, Rude. Time decline, on a Dos Karras, Randy Savage et Ted Debiassi qui sont sur le time decline. Dos Karras, c'est sûr que dès que son contrat est fini, c'est terminé. On l'avait eu parce qu'on l'avait gardé de la Fédération du Mexique qu'on a signé pour avoir nos droits de télé au Mexique pour être plus populaire. On s'en est servi un peu. Savage est rendu à 40 ans. Ça veut dire qu'il est 3 ou 4 ans passé son prime. Savage, je trouve ça bizarre qu'il fasse ça sur Savage. Savage a lutté bien longtemps après 40 ans quand même. Il était quand même en shape. Mais en tout cas, Ted Debiassi qui avait sa défaite contre Bret Hart. Et maintenant, officiellement manager. Et là, il n'y a plus de client. C'est plate pour lui. Donc voilà. Mais inquiétez-vous pas, il va en avoir d'autres clients. C'était juste le début, calme. Voilà. Les Hidden Gems, on nous suggère qui à signer? Shane Douglas, George Hines, Jimmy Delray, Lance Storm, Al Perez. Donc pour l'instant, c'est ça qui est ça. Donc WrestleFest, notre pay-per-view. On va parler de la carte peut-être à la fin de la semaine après le vidéo. On peut le dire aujourd'hui. On peut le dire maintenant. Bret Hart va affronter Sid Vicious pour le championnat du monde. On n'a pas vu Vicious. Il va être là ce soir pour une petite promo. On va parce que Bret Hart s'est concentré sur le Tag Team Tidal Match. Bret va lutter une deuxième fois avec son frère Owen pour affronter les Legion of Doom pour les titres par équipe. On a un six-men tag. Shawn Michaels et les partenaires de son choix qui seront annoncés ce soir. Ils vont affronter le British Bulldog et les New Rockers avant que Michaels affronte le Bulldog à SummerSlam. On a le six-men gauntlet match pour le number one contender. Randy Savage, IRS, Mr. Perfect, Ric Flair, Barry Windham et Rick Martel dans notre gauntlet match. Les Steiner Brothers contre les Nasty Boys. Deux autres matchs qui seront annoncés ce soir. Le Can-Am Express contre les Quebecers. Les Rock'n'Roll Express contre les Ed Shrinkers. Ricky Nelson contre Razor Ramon. Et Brutus, le barbier, Beefcake, contre Yokozuna. On avance aux superstars. Et là, à ce moment-là, ça fait longtemps que Raw existait. Mais j'ai... J'ai pas... J'ai renégocié les superstars. Donc, je dois attendre que les superstars se terminent avant de pouvoir voir Monday Night Raw. Gerald Briscoe a organisé un tournoi de poker. Et Ric Flair a fait un rib que tout le monde a aimé backstage. Donc, c'est très bien, ça. C'est du positif. On va faire un medal entre Rick Rude et Adam Baum. Pourquoi pas? Les Grands Lacs. On va être au Palace of Auburn Hills dans les Grands Lacs pour le show. Donc, on va booker ça. Notre superstars. Dernier show avant le pay-per-view. On revient avec les résultats. À tout de suite. All right. On est prêt pour notre show superstars. Avant 2292 personnes. Je viens d'aller prendre pause dîner. Aller pelleter. 5 janvier. Si vous vous en souvenez. Quand vous allez écouter la vidéo. Verglas 2.0. C'est glacé partout. Le gars en face de chez nous. Pas capable de partir son char. Un camion qui est venu le tirer. De là. En tout cas. Bon. On est prêt pour les résultats. Dernier show avant notre pay-per-view. Bien, notre dernier est show. En pre-show. Men on a Mission contre les Colossal Kong. Et Men on a Mission. De notre développement. On va chercher une victoire. En 8 minutes 12. Avec un Diving Lead Drop de Mable. 39 pour le résultat. Les Power Twits contre les Québécois. Et déjà Carl Ouellet. Fait une meilleure performance. Ça nous donne un 79 pour Jacques. 43 pour Carl Ouellet. Victoire des Québécois en pre-show. Avec une descente du coude de Jacques Rougeau. Il faudrait que je remette leur move par équipe. Je ne sais pas si je l'avais mis. Et c'est tout. On ouvre la carte principale. Avec les 6 participants du Gauntlet Match. Randy Matchoman Savage. Qui va arriver en premier. Qui va dire qu'il a eu la victoire. Lors du gros tag team match. Que c'est sûr que c'est lui qui est favori. Pour gagner. Il va aller chercher ça. Il va affronter Brett. Il n'a jamais affronté Brett de plus que Brett le champion. Ou le gros Cid. Mais sûrement Brett. Et ça amène Rick Martell. Qui va commencer à s'assassiner avec Randy Savage. Perfect. Shyster, Wyndham, Ric Flair. Les 6 hommes. Qui vont faire partie du Gauntlet Match. Ça devait être un très bon match. 6 bons lutteurs. Donc voilà. Ils vont s'assassiner un petit peu. S'en savoir c'est qui qui va gagner ça. Et on ne sait pas c'est qui. C'est assez partagé. Donc voilà. 100%. Par la suite on a un 8 men tag team match. Les Rock'n'Roll Express avec les Steiner Brothers. Contre les Nasty Boys et les Edge Shrinkers. Deux des matchs qu'on va voir au pay-per-view à WrestleFest. À cause de la blessure de Kama malheureusement. Et on ne voulait pas donner de gagnant dans le match. Donc ça va se terminer avec un double count out. Tout le monde va se battre à l'extérieur du ring. On fait un long match quand même de 15-45. C'est bon pour les Steiner. Ce qui s'acclimate avec le style WWF. Les Edge Shrinkers. Toujours bonne performance. Les Nasty Boys. On peut toujours compter sur eux. Voilà. Donc 79. Deux gros matchs tag team qui nous attendent à WrestleFest. Par la suite. Shawn Michaels va être backstage. Il va introduire ses partenaires. Et ses partenaires ont quelque chose en commun avec lui. Pour le 6-man tag à WrestleFest. Eux aussi vont avoir une chance pour le titre. À SummerSlam. Les Natural Disasters. Que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu. Les Disasters qui ne voulaient pas se re-battre. Tant qu'ils n'ont pas leur chance pour les titres par équipe. Mais ils vont faire une petite fleur à HBK. En les accompagnant. Donc Shawn qui dit. Tu penses qu'avec Marty Genetti Bulldog. Ça va t'aider. Regarde qui c'est que j'ai avec moi. Comme backup. Earthquake Typhoon. Les anciens champions par équipe. Les futurs champions par équipe. Qui vont reprendre leur belt à SummerSlam. Soit des Art. Soit des Legion of Doom. Et on sera les 3 champions après SummerSlam. Je serai champion intercontinental. Et les Natural Disasters seront champions par équipe. Et tu peux amener tes nouveaux Rockers. Le vrai Rocker. L'original. C'est moi. Et puis on va vous montrer ça. À WrestleFest. En fin de semaine. Et dans le main event ce soir. Le Heartbreak Kid sera en action avec les Disasters dans un six-man tag. Ça donne 100%. Un rematch la semaine passée. Undertaker contre Steve Williams. Et là que Steve Williams a signé que la WCW. Ben ça donne plus rien à le protéger. Donc Taker va l'emporter avec un Tombstone Piledriver sur Steve Williams. Et après le match ça donne un 75. 88 à Taker. 79 à Williams. Après le match. Bash & Booger. Mentor vont s'amener. Et Taker va dire. Les boys. Je sais que vous vous emmeniez pour m'attaquer. Il n'y a pas de problème. Les deux en même temps. À WrestleFest. C'est là que ça va se passer. Ça va être la fin. Bash & Booger. Mentor. Les deux gros pleins de soupe. Vous allez rest in peace. Handicap match à WrestleFest. Taker contre Booger et Mentor. Est-ce que Taker. Je ne sais pas comment dire cette expression en français. Est-ce qu'il bite more than he can chew? Donc voilà. Taker sera notre handicap match contre Mentor et Bash & Booger. À WrestleFest. Lex Luger affronte Terry Gordy. Et Luger l'emporte avec un rack à torture en 9 minutes 49. Ça donne 76. 77 pour Luger. 75 pour Terry Gordy. Et après le match. Tully Blanchard va arriver avec une chaise pour attaquer Luger. Luger va se retourner. Blanchard va vouloir attaquer Luger. Luger va se pencher. Et va faire un surpassement à Tully Blanchard. Qui va tomber sur la chaise. Et Blanchard va se sauver à l'extérieur du ring. Et on va apprendre qu'à WrestleFest. Luger va affronter Tully Blanchard. One-on-one. À WrestleFest. Donc Luger qui s'en va sur son Path of Redemption. Côté Face va affronter Tully Blanchard. Donc à WrestleFest. Un-on-one. Deux anciens horsemen. Qui vont s'affronter. Takté match par le site. Le Can-Am Express va affronter Collateral Damage de Bigelow et Bundy. Ça va se terminer en 10 minutes 24. Lorsque Bigelow va défaire Furness. À cause d'une distraction de Jacques Rougeau. Les Québécois vont arriver ringside. Et là, Furness va être distrait. Ça va donner la victoire à Collateral Damage. Je ne sais pas qu'ils n'auraient pas gagné pareil. Mais juste pour donner un petit peu plus de heat au match tag team qui s'en vient à WrestleFest. Donc on a trois matchs tag team à WrestleFest. Rock'n'Roll Express contre les Shrinkers. Can-Am Express contre les Québécois. Et les Steiner contre les Nasty Boys. Ça promet 72 pour le match. Bundy, ce n'est pas les gros chars depuis qu'on a été cherché. On ne l'a pas signé longtemps de toute façon. 72. Million Dollar Man. Ted Debiassé fait une promo. Il dit que la semaine passée, malheureusement, il a perdu Kama. Donc il ne pourra pas avoir son match à WrestleFest. Mais Debiassé, il va trouver. Il va trouver le futur World Champion. Il promet de trouver le futur World Champion. Et il veut absolument Debiassé avoir la ceinture de champion du monde. Même si ce n'est pas comme champion, comme manager. Il s'en fout. Et avec l'argent que le Million Dollar Man a, il peut se payer tout un champion, Madame Zemminsier. Et il va parler de Jim Neidart. Il va dire que quand Kama va revenir, Jim, tu ne peux rien pour attendre. Tu vas avoir le match que tu étais supposé d'avoir. Et en attendant Kama, Debiassé va se trouver un nouveau champion. Il va élargir ses horizons. Ça donne un 100% pour Debiassé. On a une promo de Rick Rude. Donc Rarishing Rick Rude qui devient simplement Rick Rude. Un peu comme la WCW quand il était là. Quand il était avec Paul Lehman. C'est juste Rick Rude. Il a enlevé les trunks avec la face de la femme à Jake Roberts ou whatever. Plus sérieux. Rick Rude qui fait une promo qui dit que Rick Rude est chez eux finalement. Puis il dit qu'il a signé avec la WWF. Qu'il va faire son grand retour prochainement. Et que Rude est content d'être de retour. Et il a changé là. Ce n'est plus le gars arrogant que c'était. Ce n'est plus le playboy que c'était. Rick Rude est là pour une chose. Pour gagner le titre de champion du monde. Ça donne un 99. Donc l'arrivée de Rick Rude prochainement à la WWF. Luger fait une promo pour Tully Blanchard. Il va dire que Blanchard, ça a été annoncé qu'on s'affronte à WrestleFest. Enfin, je vais pouvoir mettre la main sur toi one-on-one. Et vu que Rick Rude est occupé dans son match. Dans le gauntlet match. Eh bien, je sais que tu vas être tout seul. Et tu vas goûter au Total Package. Donc voilà. 100% pour la promo de Lex Luger. Le main event. On a un autre segment après. Mais le main event. Virgile et les Smoking Guns. Oh boy. Contre Shawn Michaels. Et les Natural Disasters. Eh bien, vous devinez que c'est une victoire fossile des Disasters et de Michaels. Earthquake va faire le Earthquake Splash à Billy Gunn. Pour la victoire, ça donne 79. Et par la suite, le main event segment. La signature de contrat pour le match de champion du monde. Bret Hart et Psycho Sid. Et là, Sid va dire à Bret. Il dit, Bret, t'es trop concentré. Je t'ai dit ça en ami. T'es trop concentré sur ton petit frère Owen. Sur ton combat de champion par équipe. Puis ça va être trop pour toi. Deux combats. Puis affronter Psycho Sid dans le main event. Impossible. Impossible que tu réussisses. C'est sûr que c'est trop. Dis-moi, je t'ai dit ça en ami. Bret Hart va signer le contrat. Va dire Sid. Deux, on n'est pas des amis. Deux, inquiète-toi pas pour moi. C'est un match que moi et Owen, on voulait avoir depuis longtemps. Aller chercher les titres par équipe. Et à la fin de WrestleFest, je serai double champion. J'aurai les deux titres par équipe et championnat du monde. Et là, Sid va tendre la main à Bret Hart. Bret Hart va donner la main à Sid. Vu que Bret Hart est un gentil homme. Sid va agripper Bret par la gorge pour un show slam. Et on va entendre la musique des Legion of Doom. Donc, Ark, Animal et Owen qui vont les suivre. Les trois vont s'amener dans le ring. Sid va lâcher Bret. Sid va s'en aller à l'extérieur. Et ça va se terminer avec Bret, Owen et les Legion of Doom qui vont lever les mains. Les quatre. On s'attend donc à deux gros matchs à WrestleFest. Bret va lutter deux fois. Une fois avec Owen contre les Legion of Doom. Une fois contre Psycho Sid. Oh, 88. C'est sûr que le main event de Virgil et les Smoking Guns n'a pas aidé. Mais c'est le go-on-show. Fait qu'on ne voulait pas trop faire lutter nos gars qui sont dans les matchs à WrestleFest. En tout cas, on montre une popularité dans 18 Régions 88. C'est mieux qu'une tape sur la gueule. Comme on dit. Et là, j'espère que le show a record. OBS. Oh, le Warlord qui gagne le titre de la M.A.W. Crusher Kong qui complaine. On s'en fout. Rick Rude qui dit que Calouette ne connecte pas avec les fans. Et Shawn Michaels qui dit que Crusher Kong. On devrait le code. Mais c'est parce qu'il est signé contrat fermé. Shawn. Quoi qu'on pourrait les renvoyer dans notre développement. Mais on n'a pas grand monde dans le développement. Il nous reste Bobby Knight. Brian Lee, Duke Drosey, John Bradshaw, Mabel et Tim Storm qui est blessé. Donc, il faudrait peut-être signer quelques autres gars dans notre développement. Tout simplement. On va voir. All right. On avance pour nos B-Show. All American Wrestling ce soir. Un incident avec Lord Alfred Days et Ricky Nelson. Ricky Nelson qui a créé un RIB sur le commissaire Alfred Days. Et ça a bien passé. Une chance parce que... Attention ce que tu fais au commissaire mon ami. Slick et Mr. Fuji, their manager. Pas d'effet. On va aller dans le... Mid-South. Mid-West? Mid-South. Non. Mid-Atlantic. A peu près 4000. Je pense bien dans le Mid-Atlantic. Bon, voilà. 3217. Memorial Auditorium. C'est là qu'on s'en va. Pour All American Wrestling. Il reste deux B-Show avant le WrestleFest. A tout de suite avec les résultats. All right, on est prêt pour notre premier B-Show All American Wrestling. Pas de match en pre-show. Comme c'est coutume. Lors d'une semaine de pay-per-view. On ouvre le show avec Ricky Nelson et Razor Ramon qui vont être dans le ring. En fait, Ricky Nelson va être dans le ring. Il va call out le bad guy. Razor Ramon va venir. Nelson dit qu'à WrestleFest, ça sera l'upset of the century. Et que finalement, le monde va le respecter lorsqu'il va s'occuper du bad guy Razor Ramon. Donc Ricky Nelson qui est confiant avant son match à WrestleFest. 91, gros opening segment. On a un tag team match par le site. Les Yukon Lumberjacks vont affronter les New Rockers. Et les Rockers vont l'emporter en 7-53. Jannetty va avoir la victoire avec le Rocker Dropper sur Scott Norton. Ça donne 72. Jim Nidard va faire une promo. On va parler de Ted D'Ebiassé. Il va dire que c'est plate. Il s'est fait enlever son match contre Kama. D'Ebiassé qui disait que Kama c'était son futur champion du monde. C'est lui qui allait finalement y amener la belt. Et bien Kama, quand il sera le retour de sa blessure. Jim Nidard sera prêt pour l'affronter. En attendant, Jim Nidard sera du main event ce soir contre Steve Williams. Un gros match d'un bichot main event. Comme Williams s'en va bientôt, on va l'utiliser à toutes les sauces. Et suspense, spoiler pour le main event. Un qui s'en va, un qui reste. Je ne sais pas qui va gagner. 83 pour le match. American Hawkind va affronter Adam Bomb. Adam Bomb va l'emporter en 8 minutes 8 avec un meltdown. Donc on essaie de donner une couple de victoires à Adam Bomb. Mais ses performances, ce n'est pas les gros chars pour Adam. Mais oui. Il y a quand même quelques bonus à Adam Bomb. Mais il commence ça ne fait pas longtemps. 52 pour le match. Par la suite, c'est un bon segment backstage. On va voir le Million Dollar Man. Ted Debiassé arrivait avec une mallette. Cognait une porte. C'est Teddy Long qui ouvre la porte à Debiassé. Et la porte va rester entre-ouverte. Et on va voir Debiassé aller s'asseoir. S'asseoir du verbe s'asseoir. À la table avec Teddy Long. Debiassé va ouvrir la mallette. Et Bigelow et Bundy sont là aussi. Les deux clients de Teddy Long. Debiassé va ouvrir la mallette. Teddy Long va prendre la mallette. Va donner la main au Million Dollar Man. Ted Debiassé. Et là, ils vont s'apercevoir. Long va s'apercevoir que le caméraman est là. Bigelow et Bundy vont courir dans la porte. Et là, le caméraman va sortir. Donc, il semble y avoir une transaction du Million Dollar Man avec Teddy Long. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en a de ça. Ça donne 99. On a une promo des Nasty Boys qui vont parler des Steiner Brothers. Ils vont dire que les Steiner vont meet leur maker. Ils vont voir c'est qui. La grosse équipe à WWF, à WrestleFest. Ça devrait être un excellent match entre les Steiner et les Nasty Boys. 94. Et le main event, Dr. Dead, Steve Williams contre Jim Dianville, Nightheart. Et Nightheart va remporter avec son Anvil Flattener en 11 minutes 4. Nightheart améliore ses performances. Ça donne un 68 à Jim Nightheart. Et 80. Nightheart pénalisé pour le stamina dans un match de 11 minutes. C'est sûr que Jim ne sait plus ce que c'était. En utilisant une équipe. C'est pas payé, mais l'utiliser signe solo comme ça. C'est pas sa force. N'empêche qu'il va chercher une grosse victoire avant son match contre Kama. Qui va venir, mais un peu plus tard à cause des événements fâcheux qui sont arrivés. Et on va aller booker notre dernier show avant le pay-per-view. Le Wrestling Challenge. Donc, à tout de suite. All right. Notre dernier show. Pas de matchs un peu chaud encore. 3217 personnes nous attendent au Memorial Auditorium. Le 123 Kid va affronter Yokozuna. Yokozuna l'emporte avec un Banzai Drop. Yoko améliore ses technical skills. Il va donner un 63. Toujours pas aux attentes qu'on a, mais écoutez. Yoko, il avait été garroché comme dans le haut de la carte quand il est arrivé. Ça n'a pas été long, mais il n'était pas un mauvais lutteur pour sa shape quand même. 60. Tatanka va faire une promo de chez lui. Tatanka va parler de Crush qui est un salaud ce qu'il a fait. Il ne pensait jamais que son propre partenaire pourrait lui faire ça. Et Tatanka qui dit qu'il n'a pas revu Crush depuis. Il a écrit, il l'a appelé. Jamais eu de réponse. Il aimerait ça s'expliquer pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Crush. Et Paul Romo aussi. Tatanka a son retour. Il veut affronter Crush. Donc Tatanka sera de retour sous peu à la WWF 71. On a les Smoking Guns qui vont affronter Well Done. Les Smoking Guns vont en apporter en 10 minutes 4. Lorsque Billy Gunn va défendre Timothy Well avec un Sidewinder. Tout dans les 50 comme performance. Ce n'est pas mauvais. Tali Blanchard fait une promo. On va parler de Luger. On va dire que finalement Luger tu vas payer pour ce que tu as fait à WrestleFest. Et tu aurais dû nous join moi et Flair. Je vais te montrer que tu aurais dû. Donc un gros singles match qui attend Luger et Blanchard à WrestleFest. C'est plusieurs années de frustration entre les deux. Qui va se sauver à WrestleFest. Tom Brandy va affronter Mike Inos. Et Mike Inos va l'emporter avec un Super Fall Away Slam en 9.59. Inos donne un 68. Mike Inos en est un de ceux qui s'est amélioré beaucoup depuis le début de la partie. C'est un gars qui était un petit peu... C'était pas mauvais dans les Beverly Brothers. Mais c'était pas un man-event guy. C'est ça la fête. Un peu... Pas super bon sur le mic. Un peu beige. Mais un gros bonhomme quand même. 65 pour le match. Big Bossman qui est en arrière. Un entrevue avec Mean Gene. Mean Gene qui dit Bossman t'as pas ses proches. T'étais dans le Final Four cette semaine. Pour le Battle Royale. Comment tu te sens Bossman? Il a l'air déçu. On voit dans sa face là. Je sais plus Mean Gene quoi faire. J'étais au sommet de mon art. J'étais prêt. J'étais à un match d'être number one contender. D'avoir une chance au titre. J'ai perdu mon match contre Sid. Et là mon retour. J'avais une autre chance de redevenir number one contender. J'ai perdu le match. Je me suis fait éliminer. Je sais pas où je m'en vais. Mais... Et là Bossman qui a vraiment l'air détruit là. Malheureusement. Et donc Bossman qui va juste partir de l'entrevue. Et qui est piteux comme un chien piteux. 100% pour la promo. Et le Main Event. Brutus le Barbier. Beefcake contre Steve Williams. Et encore une fois. Brutus l'emporte avec un I-Knee. En 8,41. 68 pour Beefcake. Et 79 pour Steve Williams. On termine le show avec un 80. Et on termine la semaine ainsi. On s'en va à WrestleFest. Donc... Prochain vidéo. WrestleFest. Ça devrait être bon. On va revoir la carte au début du vidéo. En attendant. Merci d'avoir été là pour la semaine. Et on se revoit pour WrestleFest. Ciao everyone. Moi j'ai dit ça en anglais. Salut tout le monde. On s'est rendusione. – Sous-titrage FR 2021